Nous en venons au groupe du Mouvement démocrate et apparenté. La parole est à Madame Maude Puty. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, plus personne ne l'ignore, le Président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Chaque année pourtant, plus de 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol, et dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Face à ce phénomène révoltant pour une société telle que la nôtre, révoltant pour un pays comme la France, le gouvernement a entendu renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, comme l'atteste la loi du même nom promulguée le 3 août dernier. Malgré cela, des centaines de femmes continuent à vivre des situations insoutenables. Le 21 avril, pour ne citer que cette histoire, une femme a subi des attouchements dans le métro. Elle était seule et s'est retrouvée démunie. Elle en a fait part sur les réseaux sociaux, dans la foulée. Un mouvement nommé « Balance ton métro » a vu le jour, permettant ainsi à des femmes de partager des expériences traumatisantes vécues dans les transports en commun. Dans ces lieux, aux yeux de tous, l'agresseur ne ressent aucune gêne. Étonnamment, il se sent inatteignable. Les témoins de ce type d'événements sidérés ne savent pas comment réagir. Faut-il intervenir ? Peu le font. Et sont bien plus nombreux ceux qui préfèrent filmer et publier la vidéo sur Internet. Bien sûr, ce n'est jamais simple de réagir dans ce genre de situation. On craint parfois aussi de devenir victime collatérale. Mais dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas, on ne doit pas laisser ce genre de personne agir en toute impunité. En ce sens, une campagne de sensibilisation intitulée « Réagir peut tout changer » a été initiée en 2018 et va, nous le croyons, dans le bon sens. Cet effort doit être prolongé pour le bien-vivre de toutes et de tous. Il nous faut changer les comportements, réapprendre le civisme, l'entraide, mobiliser l'ensemble de la société française pour que chacun se sente concerné, qu'il s'agisse de proches, de la famille, d'amis, de collègues ou même de simples anonymes. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite connaître les priorités et les actions concrètes du gouvernement dans le processus de sensibilisation de nos concitoyens sur ces sujets sensibles et urgents. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la députée pour votre question. Effectivement, nous sommes beaucoup concentrés sur l'après, c'est-à-dire la condamnation. Vous avez tout à fait raison. La question de la prévention et de la sensibilisation est tout aussi importante. D'abord, je voudrais souligner, parce qu'on a souvent tendance à souligner ce qui ne va pas assez vite, mais je voudrais souligner aussi l'avancée que consiste la verbalisation du harcèlement de rue ou outrage sexiste. Je rappelle quand même qu'il y a encore peut-être une dizaine d'années, la question du harcèlement de rue n'était même pas qualifiée. Les termes de harcèlement de rue étaient à peine utilisés il y a quelques années de cela. Et grâce encore une fois à l'implication d'un certain nombre de personnes engagées, d'un certain nombre de féministes, on a pu commencer à qualifier ce qu'était le harcèlement de rue. Et notre gouvernement est le premier gouvernement à avoir mis en œuvre des politiques publiques volontaristes pour lutter contre le harcèlement de rue. Et ça, je crois que ça peut être une fierté collective, puisque cette majorité est la première majorité à avoir voté des dispositifs très concrets de politique publique, de lutte contre le harcèlement de rue au niveau national. Vous avez raison sur l'importance de la sensibilisation, et c'est pour ça que je voudrais rappeler que nous avons mis en œuvre cette année, véritablement, les trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Elles sont prévues dans la loi depuis 2001. Elles n'ont jamais été mises en œuvre réellement jusque-là, parce que votre collègue qui nous a quittés nous disait tout à l'heure qu'il y avait dans l'ancien monde une union sacrée sur la question de l'égalité femmes-hommes. Je ne le crois pas. Sinon, ces séances auraient été mises en œuvre s'il n'y avait pas eu des oppositions politiques dans le passé. Jean-Michel Blanquer a eu le courage de maintenir ces trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Cette année, c'est la première année que l'ensemble des écoliers, des collégiens, des lycéens seront formés à cette question. Je voudrais préciser ensuite que le futur SNU va comprendre un volet dédié à l'égalité, à la sensibilisation contre les stéréotypes, contre les violences sexistes et sexuelles, et que dans ce cadre, c'est donc toute une génération qui pourra changer de mentalité et être formée à ces questions. Enfin, la campagne que vous avez citée, qui a coûté 4 millions d'euros, qui est un engagement de 4 millions d'euros, engagé par la volonté d'Edouard Philippe, notre Premier ministre, va être reconduite avec un autre thème, mais pour la deuxième année de la grande cause du quinquennat, une nouvelle campagne contre les violences sexistes et sexuelles sera bien diffusée. Merci Madame la Ministre.